Moi c'est Marie-Christine et je sors d'un stage de permaculture avec Loïc absolument extraordinaire. J'ai passé deux journées, je ne connaissais pas grand chose, un peu le concept, mais aussi j'avais envie d'aller beaucoup plus loin pour organiser mon petit jardin personnel. Hello, je suis Jenny, je veux partager l'expérience passée avec deux jours avec Loïc, qui est vraiment un être très intéressant à découvrir, je dirais que c'est bien un Jones quelque part pour moi, mais il a beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience sur la permaculture et j'avais envie de faire ce stage en fait parce que je voudrais me développer sur la région et j'avais besoin de connaître le terrain. Je me suis dit tiens, c'est le meilleur moyen en fait de savoir comment je pouvais travailler la terre en fait. Alors la permaculture, ce n'est pas travailler qu'avec des légumes, c'est transformer un terrain. Et c'est ça qui me plaisait, c'est que ça soit l'île de la permaculture, c'est holistique. Et donc après une journée passée au-dessus d'Angeles Gazos, chez Thierry et je crois Go, dans un domaine absolument fabuleux, à découvrir la permaculture dans un grand espace, mais sous tous ses angles avec des animaux, etc., des bois, des prairies, super, 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 super. Loïc, il a cette capacité-là en fait de montrer ce qu'il aime, il aime la terre, là on est chez lui en fait, c'est le deuxième jour et on découvre que dans un terrain de 770 m², ce qu'on peut faire en fait, donc des petits coins de mélange de salade, tomate et d'autres cultures, la vigne, les fleurs, les fruitiers. Et aujourd'hui je suis chez Loïc, alors le jardin magnifique, magnifique, le jardin de mes rêves, avec des plantations extrêmement diversifiées, où il allie plantes potagères, mais également fleurs, etc., donc des couleurs, tout est flamboyant, et puis on a eu la chance quand même d'avoir du soleil. Enfin c'est vraiment extraordinaire. C'était un super moment, on a découvert plein de choses et je suis très contente d'avoir fait ce stage. Lui, Loïc, tip top, pédagogue, attentionné, avec des connaissances bien maîtrisées, curieux de tout, et vraiment il a su créer une dynamique au sein du groupe, parce qu'on a beaucoup échangé, on repart en ayant un réseau, et on est ravis. Alors ne vous gênez pas, prenez contact, regardez ses vidéos, c'est magique, c'est magnifique. Merci Loïc. C'est un gars au top, vraiment au top, merci bien. Donc on se tient la main, et puis on va continuer l'aventure. Voilà, vraiment, parce qu'il ne fait pas que ça, et c'est important de suivre son travail, ses recherches, il va à l'étranger, etc., vraiment. Il cherche vraiment des solutions, peu importe le terrain, et il partage. Et ça c'est capital, par rapport au moment que nous vivons tous, c'est super important. C'est extra. Donc n'hésitez pas, la vie est belle, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada